Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'émission That's Night in Show. Alors à ma gauche on a l'équipe des expérimentés avec Sergio Parisset et Antoine Burban et à droite celle des un peu plus jeunes avec Arthur Covil et Alex Arraté. L'épreuve numéro 1 sera les people. Fais un tabou s'il touchait. Scarlett Johansson. Hein, peut-être ? Je connais même pas. Donc 0-0 toujours. 0-0 ? Prochaine image. Edgar Davids. Bien joué. 1-0 pour l'équipe de gauche. C'est la Juve, ouais. Hollandais. On passe sur la troisième image ? Vous êtes prêts ? Ouais. Oula. Ah putain j'ai hésité. Ah putain comme ça. C'est... Attends, attends. Je pense que c'est... Non mais non c'est pas... Mais non ! Elle est né le garçon. Bien joué. Mais oui ! Oh 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 ! Mais t'es en fichu ! Elle est en fichu ! Elle est en fichu ! Elle est en fichu ! Oh merde ! Enorme ! Ça fait 2-0 pour les vieux. Sachant qu'on a un gros problème de génération. Étant donné que ce joueur-là n'était pas né donc... Ça nous pose problème. C'est pas des excuses. Quatrième image. Mister V. Eh oui quand même. Je connais pas ? C'est pas ça. 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 Donc du coup on est à 2-1. Très bien. Je me rattrape pas plus tard. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve ? Jacques Villeneuve ? Vous connaissez ? William. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prochaine image. Angèle. Qui ? Angèle, Angèle. 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 Chanteuse. Chanteuse. Il a 14 ans qu'il a vieux. Elle vient d'art. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Je prends la vie. C'est avant. Les couleurs, bordel. C'est filmé. C'est filmé. Ok, donc voilà. Maintenant on va passer à l'étape numéro 2. Qui s'appelle l'almanac. Donc. Nous avons un Tamagotchi. Je crois qu'il est défédé. Un tee-shirt de Jurassic Park. Qui nous donnera à peu près l'année de la sortie du film. Et. L'album de Nirvana. Et. L'album de Nirvana. Nevermind. Voilà. Donc vous allez devoir me placer ces trois objets. Par ordre de parution. Vous avez 30 secondes. C'est l'année du premier film. Du tout premier. Du premier film. Ok, c'est bon. Non mais je ne sais pas ce que je vois au 25e anniversaire. C'est concerté. Vous êtes concerté ? C'est concerté. Ok, vous allez commencer alors du coup. Dites-moi. Le tee-shirt. L'album de Nirvana. Et le Tamagotchi. Tu peux les déplacer et les mettre dans leur futur. Ok. Donc le tee-shirt. Du plus ancien au plus récent. Ouais. Comme ça. Vous êtes sûr ? C'est sûr, sûr, sûr. Ah voilà. Ok, très bien. Du coup, au tour des vétérans. Moi je dirais. Moi je dirais. L'album de Nirvana. Je pense que ça, c'est entre 93 et 95. Donc ça, tu dirais que c'est 91, 90, 91, 92 dans ce dos-là ? Non. Tu n'as pas joué ? Oui. Déjà, je n'ai jamais joué à ça. Tu avais déjà 20 ans, de toute façon. Je ne respecte pas. Non, non, mais je ne pense pas. Il faut débuter comme ça. Oh, c'est fini pour vous. Ouais, ouais. Attends, attends. Va-t'aider. Va-t'aider. On laisse comme ça. Nirvana. Très bien. Je vais quand même bien réussir parce que je ne sais pas ce que je vois. Alors, on a en 1991, l'album de Nirvana, Nevermind. En second, Jurassic Park, en 1993. Et le talent d'où aussi, en 1996. Donc, si je ne sais pas, 3 points pour l'équipe des vieux. 3 points pour l'équipe des vieux. Et donc, combien de points ? Zéro. Donc, ça fait 7 à 2. 3 à 0. Merci, c'est fini. On peut rentrer. Donc, malheureusement, on peut voir au tableau d'affichage que les vieux mènent 7 à 2. Enfin, c'est une équipe des jeunes qui n'est pas invitée, qui apparemment, à cette époque-là, était encore dans le ventre de leur maman. Donc, on espère qu'ils vont pouvoir se refaire sur la prochaine étape qui s'appelle le bonus offensif. Bienvenue à tous pour l'étape numéro 3 de ZAT Night In Show. Alors voilà, pour l'étape numéro 3, on va continuer sur un Docteur Maboul. Donc, je vais expliquer les règles aux deux joueurs. Donc, je vais avoir besoin de deux capitaines, s'il vous plaît. Donc, du côté des vieux, Antoine Burban. Et du côté des plus jeunes, Arthur Coville. Donc, le but du jeu, il y a 3 points en jeu. Donc, le but du jeu sera de sortir un des éléments du corps du Docteur Maboul. Et le sortir, ce qui vous fera 3 points. Donc, voilà. Donc, pour celui qui commencera, je vous demande de faire un Shifumi. Qui se jouera en 1 point. A mon annonce. Shifumi. 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 C'est bon ? Ok. Arthur, tu veux commencer ? Allez, Coville. Tu commences ? Ah, je commence, je commence. Attends. Par contre, il faut se mettre... Non, après, je vais regarder. Par contre, attention. Il est plus dur que tout à l'heure. Fais chier. Ah, le nez. Attends. Attends. Oh, putain. Hop là. On va jouer. D'accord. Là, il a la pression par l'entrain. Attends, attends, attends. Ah, là, là. Ouh, le nez. 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 Ah, le nez. Point sur les scores. 7 pour les vieux. 5 pour les jeunes. Bon, les gars, vous êtes bien ? Ouh, le nez. Ouh, le nez. Donc, on va passer à l'épreuve numéro 3 qui s'appelle Happy Finish. Donc, les règles. Je vais vous lire les couplets de musique. Vous allez avoir trois possibilités et vous devez trouver la bonne réponse. Si jamais vous répondez à la question en chantant, vous pouvez doubler vos points. C'est pas difficile. D'accord. C'est bon ? Allez. Alors, Axel Red, Sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit ralenti désir ou amour. A. Moi, je préfère le boulgour. B. Tu le sauras un jour. C. Ne sois pas à la bourre. Quand vous voulez. En même temps, là. Deuxième fois, c'est nous. C'est à nous, c'est à nous, c'est toi. Shifumi ? Allez. Faut que t'es là. J'opterai pour la réponse B. Très bien, monsieur. Bravo. T'auras pu chanter, quand même. 7-6. Je connais pas la musique. Donc, les jeunes qui reviennent un peu dans la course. On a un score de 7 pour les vieux. Astuce pour les jeunes. La chanson numéro 2. Putain, je regarde. Ok. Je te donne toutes mes différences. Tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards des gens bien comme il faut. A. On ne sera jamais aussi beau que Sergio. B. Je te rejoindrai au bistrot. C. Je te donne ce que j'ai et ce que je veux. Pour les jeunes. Vous avez buzzé avant. J'avais pas fini ma phrase, messieurs. C. Je chante, hein. En chantant, s'il vous plaît. Je te donne toutes mes différences. Tous ces défauts qui ont autant de chance. On sera jamais des standards. Déjà des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai et ce que j'ai et ce que j'ai. C'est assez, c'est assez. C'est la réponse. Oh oui, ben. Par contre, malheureusement, étant donné l'internation de voix et la voix... 0 points. Particulière, je vous donnerai 1 point. Nous revoilà pour la dernière étape de ZAP19 Show. L'étape sera la question ultime. Je vais poser une question à chacune des deux équipes. En commençant par l'équipe d'Alex Arraté. Vous êtes prêts ? Oui. Pas besoin du buzzer, les garçons. Ce sont des questions qui ont rapport avec la date de naissance d'Arthur, qui est né en 1998, et d'Alex en 1997. Quel film français est réalisé par Luc Besson avec Bruce Willis et Mina Djovovitch qui se déroule au 23ème siècle dans un univers futuriste et coloré ? C'est le cinquième mot. Vas-y, vas-y. T'es sur toi ? Avec Bruce Willis ? Ouais. Au 23ème siècle et tout machin ? Réalisé par Luc Besson. Toi, t'as aucune... Cinquième mot. Bonne réponse. Bravo. Trois points. Trois points pour les jeunes. Maintenant, pour les expérimentés. C'est en 1998. Qui a loupé le tir au but de l'Italie qui qualifie l'équipe de France de football de la Coupe du Monde ? Je ne réponds pas. Vous n'avez pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse ? Je peux pas être moi à la question. Concrètement, qui a loupé le pénalty qui a qualifié l'équipe de France pour la demi-finale de Coupe du Monde en 1998 ? Dibajou ou non ? Sardou ? Je pose la question à Sardou. C'est ça ? Dibajou aussi. Dibajou ? Très bonne réponse. Dibajou. 3 points pour les vieux. C'est sympa à tout le monde. Merci. C'est sympa. Je me rappelle. Et du coup là, on a une dernière question qui s'appelle la question de Superbonus. C'est pour toi. Il faut baiser là. Il faut baiser là. Il faut baiser. L'équipe qui gagne remportera That Night In Show. Donc, la question de Superbonus est, en quelle année est né ce beau gosse aussi connu sous le nom de… 92 ! 92 ! 92 ! On n'a pas vu, ça va. On a vu. On a vu. Non. Ah ! Attends. Attends, attends. Nous, on va réfléchir par contre. Ce n'est pas 92 ? Donc là, on peut prendre tout notre temps. Ils ont buzzé. Ils ont paré. Attends, ce n'est pas 92 ? Non, je suis né au pays. Bonne réponse, c'est bien 92. Non, on va rester. Merci. C'était gentil. Allez, je n'ai pas invité. Tu peux répéter le score, monsieur l'arbitre ? Il n'y a pas de problème. Monsieur Coville ? Donc… Bon, malheureusement pour vous les jeunes, c'est les vieux qui ont gagné. Expérimenté. Donc, expérimenté. Donc, félicitations à vous. Je vais vous remettre le trophée de That 90 Show. Un vol. Donc voilà, vous allez pouvoir l'encadrer dans votre casier si vous voulez. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Il est beau. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Bravo. Gardez-le. C'est joli, c'est pas mal. C'est beau. Que dire, on attend toujours les adversaires. Je pense qu'on était gentil avec eux. On a voulu jouer un peu le spectacle. On leur a donné quelques petits points. Mais il y a un avenir. Il y a quand même un… On peut dire que ces gens-là, ils peuvent un jour arriver quand ils seront à notre place. Peut-être la génération 2020-2030. Peut-être qu'ils vont s'en sortir par là. Oui, ça sortait pas mal. Les années 90, c'est vraiment pas fait pour eux. Mais on est content d'avoir participé. Et puis, c'est pas content. Et puis voilà, tout est respecté. Donc, on va passer une bonne fin de journée. Bon, parler à chaud, là, c'est un peu compliqué. Mais un petit sentiment quand même d'injustice. Ça fait mal de les voir gagner. Parce que je pense qu'au niveau du talent de nous deux, je pense qu'on est quand même un peu au-dessus d'eux. Regarde pas ce que tu veux dire. Ils ont… On s'est bien battu. On va dire qu'on s'est bien battu. Peut-être qu'on est tombé face à un meilleur que nous. Mais bon, on s'est bien battu. Il faut le respecter quand même. Ils ont fait une belle partie. Nous aussi, c'était… Fair play. C'était un bon match.